Mon nom est Serge Cusson et voici mon histoire. Je suis le plus jeune d'une famille de quatre enfants. On est deux gars, deux filles. Dès mon jeune âge, je suis complexé. Je suis une personne complexée parce que je suis très, très petit. À l'âge de 10 ans, j'ai commencé à consommer de la marijuana. À l'âge de 16 ans, j'ai lâché l'école pour me consacrer à la boxe. Jusqu'à là, la drogue n'est pas trop à ma carrière. Jusqu'au jour où je vais tourner pro, je vais tourner professionnel. Et puis, la drogue prend toujours de plus en plus de place dans ma vie. Après plusieurs séjours en prison, plusieurs combats qui ne sont pas aussi bien terminés comme j'aurais voulu, à un moment donné, je voulais mourir. Je voulais m'en finir avec la vie parce qu'à chaque jour que je faisais de quoi de bien, je finissais toujours par démoler ce que j'avais construit. J'étais peu heureux, moi. La manière que j'essayais de me suicider, c'était par des injections de cocaïne. Ça veut dire que je me gardais une grosse batch pour la fin. Je me disais que dans les choux, c'était pour être le bon. Je n'ai jamais été capable. Soit ma sereine, elle bloquait la coke, elle se diluait plus bien. Il y avait de quoi de plus grand pour moi. Dans ce temps-là, j'avais une copine. Son frère était chrétien et lui priait pour moi. Il priait et sa prière apportait du fruit. À un moment donné, il est venu me sortir. Quand j'étais dans un de mes bafons incroyables, je voulais mourir. Je l'ai appelé et je lui ai dit, il faut que tu viennes me chercher là. Pas demain, là, parce que là, je ne suis pas en contrôle et je ne sais pas ce que je vais faire. Si tu viens me chercher tout de suite, on pourrait s'arranger. Lui m'avait parlé d'une place qui était Défus Jeunesse Team Challenge. Quand j'étais à Défus Jeunesse, Dieu a commencé à mettre ses fondements chrétiens en moi. Il m'a appris à prier. Il m'a appris à développer une relation avec lui. J'ai vécu un deuil depuis que je suis devenu chrétien. Mon frère, qui était mon idole, qui était mon héros, qui avait été un second père pour moi, qui était vraiment mon modèle, c'est mon frère Mario Cusson. Il s'est enlevé la vie un couple de mois après mon mariage. J'ai été dévasté. Il a choisi de mettre fin à ses jours de façon dramatique. Moi, je pourrais essayer de vous expliquer qu'avec Dieu, j'ai passé au travail. Oui, c'est avec Dieu que j'ai passé au travail. Mais comment est-ce qu'il a fait? Je ne peux pas vous le dire. C'est son amour par sa grâce que j'ai été gardé. Les dommages collatéraux qu'un suicide fait, c'est incroyable. C'est catastrophique dans une vie. Moi, en tant que personne qui a déjà essayé de se suicider, qui pensait que la vie ne méritait pas d'être vécue, aujourd'hui, j'ai une famille, j'ai une femme. Le plus bel espoir pour moi, les plus beaux moments, c'est les moments de la vie. C'est chaque jour que Dieu me donne en plus. C'est une journée de plus. Aujourd'hui, je veux vivre. Aujourd'hui, je veux vivre heureux. Je veux vieillir avec ma femme. Je veux voir ma fille se marier. Je veux voir ma fille graduer à l'école. C'est vraiment ça, le plus beau cadeau que j'ai aujourd'hui. C'est la vie. Aujourd'hui, je suis reconnaissant à Dieu pour ça. Puis de m'avoir gardé. J'ai essayé de m'enlever la vie. Aujourd'hui, je ne veux plus mourir. Mon nom est Serge Cusson et c'était mon histoire. Mario était face à un mur, face à un problème. Puis c'est comme si tu étais en face d'un mur. Que ce soit un mur de 9 pieds, de 12 pieds, de 20 pieds. Quand tu as le nez collé dessus, tu regardes. Puis si tu ne te décolles pas le nez, tu ne pourras pas voir à quelle hauteur qu'est le mur. Moi, si j'aurais 15 minutes à être Mario, j'aurais dû prendre du recul. J'aurais dû prendre du recul, mais j'ai dit. 15 minutes. La taxe, la taxe, la taxe pour pouvoir qu'elle commence.